Bonjour à toi ! Et bien comme promis dans une des premières vidéos que j'ai pu faire, je vais te présenter aujourd'hui la future maison enterrée avec tout ce qui est déjà fait et ce qu'il est prévu de continuer de faire durant les mois qui suivent, en espérant tenir le timing et pouvoir ainsi y emménager à l'automne. Je te montre ça ! Voici donc la maison enterrée, future maison enterrée. Là tu as le côté nord que tu peux voir, je me suis élonné un peu pour que tu puisses bien le voir. Donc j'ai bien monté ce mur côté nord afin de me couper des vents, du froid et d'être plus exposé en fait au niveau des côtés sud et ouest ce qui me permettra je pense, logiquement en tout cas, un certain confort quand j'y habiterai. Donc là tu peux voir ce mur côté nord qui va encore légèrement se remplir de terre parce que je vais encore vider de la terre, donc je vais encore mettre de la terre un peu sur les pentes, sur les côtés. Et on approche de l'entrée. Là tu vois la forêt qui est juste derrière. Et voici donc l'entrée. Au niveau de cette entrée, donc ce que je peux dire, c'est que tu vois un petit mur à droite qui est décalé par rapport au mur de gauche. Et donc ce mur à droite, pourquoi ? Parce qu'en fait il correspond à la limite de la terrasse couverte. A ce niveau là, je te montre avec le doigt, voilà, ici. Et comme ça la terrasse couverte va traverser jusque là de l'autre côté. Et ça va permettre de profiter, mais sans être mouillé, donc ce sera plutôt sympa. Et là devant, à ce niveau là, je vais continuer comme là d'aplanir le terrain, de creuser un petit peu, pour faire une terrasse un peu en L, qui permettra d'agrandir aussi cette terrasse et d'avoir donc un espace extérieur vraiment agréable. Là, tu peux imaginer qu'en façade, je vais poser donc une grande poutre en travers, qui portera une partie des charges, et je vais te montrer le reste en allant au-dessus. Je me suis fait un chemin, pour l'instant, plus ou moins chemin, qui me permet de monter sur le côté, ainsi d'arriver sur le dessus. Là, ça te permet de bien voir le cercle par-dessus, tu vois. Cercle de 4 mètres, donc de diamètre. Et en continuant, ça va te permettre de mieux voir. Je suis au-dessus, tu vois que c'est déjà bien creusé. Il me reste un petit peu à finir de creuser, là dans la partie ombragée. Et donc, l'idée, c'est que là, sur les côtés, alors déjà ici, à cet endroit-là, eh bien, je vais poser une grande poutre qui va aller jusque l'avant, à l'entrée, qui va porter après des autres petites poutres sur les côtés, pour faire un toit en quelque sorte en V, qui vont venir après reposer sur les côtés. Et à ce niveau-là, eh bien, en fait, j'ai, tu vois, fait un plat. Et ça va permettre de faire déborder les bois de 1 mètre à 1,50 mètre, ce qui me permettra de faire une étanchéité intéressante autour du cercle creusé que tu peux voir. Et pour te montrer ces poutres, eh bien, maintenant, je vais monter. Il y a des animaux qui ont fait un petit chemin, donc ça permet de le suivre au milieu des herbes. Ça va te permettre d'imaginer la distance qu'il y a entre la maison et le bois d'œuvre, on peut dire, que je suis en train de préparer. Ah, au passage, d'ailleurs, je vais te montrer une source que j'ai sur le terrain. La voici, une source que j'ai encore à déboucher un peu, parce qu'elle était complètement empierrée. Donc, elle n'était plus très vivante. Et donc, on arrive au bois, qui est devant nous. Et là, j'ai déjà bien travaillé. Tu vas voir ça. Si tu n'as pas vu les vidéos que j'ai déjà pu faire, j'en ai fait dans la minute bonheur, donc tu pourras regarder si tu veux, où je montre comment je coupe aussi. Et là, tu peux voir des écorces. Ça, c'est mon fils qui a fait le chemin. Et les troncs que j'ai coupés, acacia, donc, que j'ai coupés, et que je suis en train d'écorcer. Donc là, tu peux voir devant toi, de l'acacia, des morceaux de 2,50 m, à peu près, je coupe, pour les petites poutres, qui ne sont pas encore écorcées. Et là, il y a déjà un lot de quelques poutres poteaux, parce qu'il y aura aussi des poteaux, évidemment, pour soutenir tout ça. Et donc là, tu peux voir, par exemple, un gros poteau avec un beau pied et les autres bois que je suis en train de couper. Après, il y en aura d'autres. Je retourne vers la maison par un chemin un petit peu différent. Après, je vais tourner avant, le long du bois. Tout ça, donc, en même temps, pour te dire que cette maison, donc, après, une fois que la toiture sera faite, l'étanchéité est faite, eh bien, je remettrai de la terre sur le toit, ce qui fait que ça deviendra quasiment une maison invisible et que ça me permettra, en fait, d'avoir une isolation naturelle avec l'épaisseur de la terre. Donc là, je fais attention parce que le terrain est un peu en pente et glissant. D'ici, on peut voir le paysage que je te montre. Et donc, cette maison enterrée avec son toit recouvert de terre devrait, logiquement, me permettre d'avoir une certaine inertie au niveau de la température, ce qui sera intéressant. Et évidemment, je vais te partager tout ça, toute la continuité des avancements jusqu'au final, jusqu'au moment où je vais y habiter. Tu en sais donc beaucoup plus déjà sur ce projet de maison enterrée qui a bien avancé puisque ça fait un an que je creuse avec des pauses. Il y a eu 4-5 mois de pauses au moins. Et puis là, tout l'hiver, il y a eu des grandes pauses pour, entre autres, pendant l'hiver, préparer les bois de charpente. Voilà. Donc, affaire à suivre, je te partagerai au fur et à mesure des avancées ce qui se passe en te montrant tout ça en photo ou et en vidéo. Voilà. Je te dis à bientôt. Au plaisir. Au plaisir.